... Là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose d'inédit, parce qu'on n'avait jamais fait ça à la conférence du millésime. Donc l'idée, c'est de faire intervenir des étudiants en thèse pour qu'ils présentent leur thèse en moins de 3 minutes, donc 180 secondes. Donc là, je vais passer la parole, c'est assez inédit, sachant qu'en moyenne, une thèse, c'est 3 ans 1, si je comprends, non ? 3 ans 1. D'accord, donc en gros, il a 60 secondes pour une année. Donc là, je vais passer la parole à Antoine, donc je vais te chronométrer sans stress. Ok, on attend un petit peu alors. Donne-nous ton avis, Antoine. Bonjour, moi c'est Antoine Villard, donc comme ils l'ont dit, je suis en première année de doctorat, donc je fais mon doctorat avec le sujet projet VDQA, donc de qualité à faible teneur en alcool, donc de mavaluie, synchronisation du tabouisme primaire et secondaire. Donc c'est avec l'INRA, SUPAGRO et aussi l'IFB. C'est financé par le CIBB et par la fondation Couplain, et je travaille en trois unités, donc l'UMR Agave, l'Unité Pêche Rouge et l'UMT Génovarie. Alors le réchauffement climatique a un fort impact au niveau du développement de la vigne, en réduisant son cycle végétatif, comme ça a été présenté juste avant. Ça modifie aussi les caractères de la veille, donc on observe une augmentation de la quantité de sucre, donc ici en quantité d'alcool, et une diminution de l'acidité. Aussi, la maturation phénolique est de plus en plus difficile à atteindre, du coup on va toujours pousser la maturation, et on va aussi encore une fois avoir encore plus d'alcool dans les vins. Donc moi, le programme dans lequel je travaille, il vise à développer des outils de sélection et des connaissances pour avoir des cépages qui accumulent moins de sucre, donc ici en vert. Et l'objectif, c'est donc d'avoir des cépages qui accumulent moins de sucre, comparé à des cépages usuels en rouge, ici, et qui ont des accumulations de métabolites secondaires, c'est-à-dire anthocyanes, coulures, etc., équivalents, et avec des acidités égales, voire même supérieures. Donc en 2015, on a déjà fait une série de mesures, donc ici vous avez deux graphiques, donc les sucres, l'accumulation des sucres par rapport au temps, et la diminution des acides par rapport aussi au temps. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y a trois profils, trois variétés qui suivent ce profil VDQ1, justement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un volume maximal ici, donc ce que j'appelle volume maximal, c'est juste avant le plétifissement des veilles, c'est-à-dire le moment de charge maximale. On voit qu'au niveau du BRICS, les trois cépages, G17, G14 et Morastel, présentent des quantités de sucre, des concentrations en sucre vraiment inférieures aux grenaches et aux merlots, et aussi qu'ils ont des acidités égales, si ce n'est même supérieures, aux témoins. Donc enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on va essayer d'introgrisser ce caractère VDQ1 dans une population de micro-lingues. Donc une population de micro-lingues, c'est une vignenne qui fructifie continuellement, comme la tomate, vous avez un exemple ici. On va essayer de phénotyper ce caractère sur les micro-lingues, et aussi de cartographier pour la recherche de gènes candidats pour ce caractère après le teneur en école. Et aussi, ayant le CIVB comme co-financeur, on aimerait bien finir en faisant un croisement avec un cavernet franc pour avoir une variété de type cavernet qui a la capacité d'avoir moins de sucre dans les veines, donc il est plus adapté au réchauffement climatique, et aussi avec un pyramide à nuge et résistance, comme vous l'avez expliqué Loïc tout à l'heure. Donc voici enfin l'équipe qui travaille, qui va m'aider dans ma thèse, qui a été initiée par Laurent Touré-Grosa et Charles Ronieux, qui sont les deux directeurs de thèse. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements